Musique Bonjour à tous, moi c'est Timan de Guinée Buzz. Jeune Dynamique présente son tout premier numéro d'émission aujourd'hui. Reçoit Mira Kourouma qui va essayer de nous expliquer ce projet. Je vous laisse avec Koumandian Kondé. Bonjour mes frères et soeurs du monde entier. Vous êtes une Guinée Buzz dans l'émission Jeune Dynamique. Aujourd'hui nous recevons une jeune femme qui a décidé d'entreprendre, Mademoiselle Kourouma Mira. Bonjour. Bonjour, c'est Mira Kourouma, 25 ans, présidente d'Iva Glam by Mira. Diva Shop, Diva Glam by Mira, ça c'est Diva Shop, qu'est-ce que ça veut dire ? Diva Glam by Mira, qu'est-ce que ça veut dire ? Diva Shop, c'est ma boutique qui est créée depuis 2014. Et Diva Glam est mon institut qui n'est pas encore créé, que je dois créer, Inch'Allah, dans quelques temps. Je suis en train de prendre mes cours. En fait, Diva, je ne sais pas, j'ai choisi Diva, mais Glam, j'ai... Glam, ok, pour couper en fait, et Glam, voilà, by Mira. Vous avez choisi la boutique et la beauté pour vous exprimer. Et comment vous arrivez à joindre les deux bouts ? Comment vous arrivez à faire tout cela ? Vous avez une boutique, vous faites le make-up aussi. Au fait, moi, depuis toute petite, j'ai compris que je pouvais faire que ça. Voilà, je suis plutôt dans l'habillement, dans le maquillage et tout. J'ai mis tout ça depuis toute petite. Et donc, étant majeure aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment le mettre en valeur. Et c'est pour ça, j'ai une boutique que j'ai créée depuis 2014. Et le maquillage, j'ai commencé il y a quatre mois. Je suis déjà en train de prendre les cours à Paris. Je n'ai pas encore fini et tout, mais je finis en février 2017, Inch'Allah. Je passe mon diplôme. Et je suis en vacances là pour le moment et tout. Je reprends en septembre. D'accord. Donc, vous avez, pour venir montrer un peu les premières phases du projet au Guinée, voilà, quel conseil ? Il y a pas mal de boutiques à Conakry, il y a pas mal de salons de beauté à Conakry. Et vous, vous avez décidé de venir vous joindre à toute cette panoplie de boutiques ou je ne sais quoi. À ça, vraiment, je pense que c'est un lourd fardeau. Comment vous arrivez à vous décharger de tout ça ? Déjà, j'ai tellement de concurrentes. Il y a beaucoup de boutiques. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Mais en fait, moi, j'ai confiance en moi. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de moi, qui sont derrière et tout. J'ai plein d'amis et tout. J'ai beaucoup de personnes qui m'admirent et tout. Donc, du coup, voilà, j'ai mon clientèle en fait. Mademoiselle, on voulait savoir, c'est quoi le soutien des parents ? C'est-à-dire, vous avez une mère qui vous accompagne, vous avez un père qui vous accompagne. Il vous accompagne comment ? Financièrement, moralement. Et nous voulons savoir. Déjà, j'ai une famille qui est une bénédiction. Dieu m'a donné. J'ai ma maman qui est magnifique. C'est une maman en noir, voilà, comme toutes les mamans d'ailleurs. Mais la mienne, elle est vraiment très, très spéciale et tout. Elle m'aide beaucoup, moralement, financièrement. Elle a été toujours là, depuis. Et elle continue toujours d'être là. Franchement, mon papa aussi pareil. Mes soeurs, j'ai des amis. J'ai franchement beaucoup de monde, voilà, beaucoup de beaux personnes qui m'accompagnent dans tout ce que je fais depuis jusqu'aujourd'hui. Je vais vous interrompre un peu. On va aller sur langue make-up. Le make-up, pour vous, c'est quoi ? Déjà, le maquillage. Moi, je me dis, une femme, quand on parle d'une femme, il faut que le maquillage, ça soit là. Moi, déjà, je ne peux pas sortir sans me maquiller. C'est impossible. Voilà, je suis accro au maquillage depuis. Et voilà, j'ai décidé de l'apprendre aussi, de le faire mieux. Et en fait, avoir une différence, vraiment la mettre en valeur. Parce que, déjà, en Guinée, je voyais des maquillages ici qui n'étaient vraiment pas très, 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 je ne sais pas, je me limite là-bas. Voilà, la hauteur. Voilà, donc. Je n'ai pas envie de le faire taper. Donc, j'ai décidé de partir vraiment l'apprendre et venir la mettre en valeur et tout. Et apprendre des gens aussi, comme moi, je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Et apprendre d'autres personnes aussi à mieux le faire, en fait. Ça, c'est déjà une bonne idée. Apprendre, vous êtes en train d'apprendre. Le temps pour apprendre, pour être une professionnelle dans ça, ça va vous prendre combien de temps ? À la base, j'étais rentrée pour trois mois de cours. Mais quand je suis rentrée à l'école, j'ai vu tellement de beaux trucs. Ça m'a incité à partir en six mois. De six mois, je suis passée, je vais là en dix mois encore. Parce que j'ai envie d'apprendre la coiffure aussi. De dix mois, je pense que vous avez une année. Ainsi de suite. Et vous voulez créer votre école d'esthétique, de beauté. Comment vous voyez tout ça ? Vous êtes vu avec les autorités. Vous avez un soutien. Les autorités de ce pays, vous avez un bailleur de fonds. Vous faites comment ? Parce que ce n'est pas facile. Là, qu'on a créé, on sait que la jeunesse est lésée. Et vous, vous arrivez à vous taper tout ça. Je me demande comment vous faites. Expliquez-nous, c'est quoi votre petit secret ? Pour le moins, franchement, je n'ai pas encore commencé. Mais ce qui est sûr, je sais que je vais contacter des gens pour me financer. Parce que je ne pourrais pas le faire toute seule. Ce que j'ai envie de faire, ça va être un truc, un gros truc. Pour le moment, je ne pourrais pas le faire toute seule et tout. Mais vu que je suis en train d'apprendre, d'abord, j'attends de finir. Et voilà, voir les autorités pour qu'ils m'aident à financer. C'est ce que j'ai envie de faire, voilà, maintenant. Quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse que moi, je qualifierais de lésée ? Le conseil que je peux donner à ces jeunes dames, aimez ce que vous faites. Parce que moi, j'aime déjà ce que je fais. Et je pense que je suis en train de tirer mon épingle du jeu. Aimez vraiment ce que vous voulez faire. Que ce soit maquilleuse, coiffure, mannequin, tailleur, etc. Mais aimez vraiment ce que vous faites. Et ça va vraiment vous rapporter quelque chose. Elle a dit, voilà, aimons ce que nous faisons. C'est très important. Parce que l'amour du métier pousse à la perfection. Elle dit qu'elle veut être indépendante. Soyez indépendante comme elle. Une dernière question. Mira va nous dire comment elle arrive à tirer son épingle du jeu. Et comment elle fait pour arriver à bout. Déjà, ce n'est pas facile. J'ai déjà traversé beaucoup de choses. Et je compte toujours aller traverser et tout. Mais je suis juste forte dans la tête. Et j'ai beaucoup de soutien moralement de ma famille, de mes amis, surtout. Donc, c'est le soutien de mes parents, de mes amis qui m'aident vraiment à surmonter tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Nous vous remercions. Mira va venir tout à l'heure nous faire quelques démonstrations. Maquiller une jeune dame devant nous. Et on va lui poser toutes les questions possibles. Elle va commencer par le matériel. Nous montrer c'est quoi les matériels qu'on utilise, comment on fait. Et jusqu'à la fin. Restez connectés sur Guinée Buzz. Là, il y a beaucoup de teintes. Voilà. Et là, il y a les peaux foncées, les peaux claires, les métisses, les blanches. Mais là, j'ai des fonds de teint. Là, j'ai des poudres. Et là ? Là, j'ai des poudres également. Là, j'ai des fards à paupières et tout. Là, c'est des poudres libres. Et là ? Là, c'est des poudres. Et là, j'ai des fossiles. Nous sommes à terme de l'émission. Mademoiselle va nous donner son dernier mot. Et après, elle va nous faire une démonstration. Mademoiselle, votre dernier mot. J'aimerais dire un grand merci à Guinée Buzz et au PDG Mamadi. Et merci pour tout depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et merci à toutes ces bonnes personnes qui me suivent partout dans le monde. Merci à ma mère. Merci à mon père. Merci à mes soeurs. Merci. Merci Guinée Buzz. Sous-titrage ST' 501 Wow, je suis épaté. La jeune dame est toute belle. Voilà. Félicitations à Diva. Elle a bien fait le make-up. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'elle va nous dire et comment elle a fait. Vous êtes satisfaite, madame ? Oui, je suis satisfaite. Vous vous trouvez comment dans votre... Super cool, oui. Merci, merci. Et je vous dis, jeune femme de Conakry, vous voulez être belle. Je t'allais pas. Restez connectés sur Ginebos et là où ça se passe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501